Dans la vie, et plus particulièrement dans le sport, la difficulté semble souvent essentielle pour atteindre ces objets. Mais que faire quand rien ne vous liait au destin dont vous rêvez chaque jour ? Imaginez qu'il ne reste plus que votre roi sur un plateau d'échecs, mais que vous êtes dans l'obligation inconditionnelle de mettre votre adversaire échec et mat. Bien plus qu'un simple combat, c'est la quête qu'a décidé de mener Shima Moneke. Shima est né le 24 décembre 1995 au Nigeria d'une famille diplomate. S'il s'oriente dans un premier temps vers le football, le déménagement de sa famille vers l'Australie, et pour lui l'occasion de découvrir la passion de la balle au rang. A 13 ans, Shima démarre le basket en club et il se lit de passion pour le sport. Peu croit en un avenir professionnel pour lui. A 18 ans, il est recalé d'un centre de formation australien, jouant de son corps trop peu physique pour envisager une quelconque carrière. Alors Shima tente d'ouvrir une autre porte, quitte Canberra et sa mère pour partir en direction des Etats-Unis. Et une fois de plus, la vie n'est pas simple. Il se voit recalé à l'entrée de beaucoup de lycées, mais Shima est un guerrier et ne compte pas se laisser aller, et continue de travailler pour se créer l'opportunité. Après avoir reçu bien des refus, le North East Community College décide d'intégrer Shima au roster. La première saison permet à Shima de se familiariser avec le championnat et de se développer physiquement. La deuxième, de montrer qui est celui qu'on surnommera Chimdog. 17 points, 12 rebonds et un tas de distinctions individuelles, Shima fait les beaux jours de son coach Dan Anderson, qui le décrit comme un travailleur acharné à l'énergie débordante. Mais jusque là, rien d'anormal. Grâce à ses performances, Shima Monique rejoint l'université des Davis-Aggis, où il rencontre notamment un certain TJ Short, avec qui il nourra une amitié des plus fortes. Shima découvre donc la NCAA. Enfin, la NCAA découvre Shima. 15 points d'Irban de moyenne pour sa première saison, tout en terminant MVP de la Big West Conference. Au-delà de ça, Shima offre surtout une qualification historique au Final Four NCAA pour son université, où ils éliminent notamment la prestigieuse université de North Carolina avant de s'incliner face à Kansas. Shima Monique voit sa cote monter et les attend de se faire plus nombreuses pour sa deuxième saison en Californie. Et si pourtant l'Australo-Nigérien confirme sur le plan statistique, avec 18 points et 10 rebonds de moyenne, après 21 matchs, l'université des Davis-Aggis suspend Shima Monique pour avoir dépassé les bornes un soir lors d'un déplacement. Fin de saison. L'histoire tourne aux Etats-Unis à la vitesse d'une rumeur de lycée, et aucun club ne décide de sélectionner Shima pour la draft NBA 2018. Je vous coupe dans ce contenu narré, mais sachez que j'ai mené ma petite enquête pour savoir ce qui s'était passé ce soir-là. J'ai regardé tous les forums qui parlent de l'université des Davis-Aggis, mais également les rapports locaux. Ouais ouais, je suis allé jusque là. Mais au moins, ça nous donne des informations un peu fiables sur une situation très floue. Dans les faits, ce qui aurait valu la suspension de Shima Monique, c'est une bagarre qui aurait lieu dans l'hôtel dans lequel séjournait Shima Monique et le reste de l'équipe. Une bagarre qui est partie assez loin, visible même si Shima Monique ne sera pas poursuivie pénalement derrière. Et en me baladant sur les forums, j'ai vu que cette suspension avait beaucoup pesé, puisque Shima Monique n'est donc plus éligible à obtenir un trophée NCAA avec celle-ci. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y avait une cérémonie festive avec toute l'équipe 15 jours après la suspension de Shima Monique, auquel il y a quand même participé, mais bon, avec un sentiment de honte très fort. D'autant plus que les parents des joueurs étaient invités à la cérémonie. Vous le devinez donc, les parents de Shima Monique ne sont pas venus, et ça aurait dû être l'occasion pour Shima Monique de retrouver son père 9 ans après. Ouais ouais, cette bagarre dans un hôtel a coûté beaucoup. Enfin bref, je vous laisse reprendre votre histoire. Cet événement est l'inquipite de la descente aux enfers que va vivre un Shima tourmenté, lui qui n'a pas vu son père depuis son départ du Nigeria à l'âge de 13 ans. Cet amour familial lui manque, et Shima n'a qu'une seule envie, revenir en Australie pour retrouver ses parents. Et il trouve même un club en signant chez les Phoenix de Melbourne. La page se referme aussitôt, empêchée par un problème de passeport, cela ne se fera pas. Alors Shima suit sa deuxième option, la France. Il signe son premier contrat pro du côté de Rouen, en probé à l'été 2018. Après un début de saison compliqué en championnat, il est coupé au bout de seulement 3 matchs, de par ses mauvaises performances. Shima tombe dans la dépression, envahi par un sentiment d'inutilité et de trahison. Son espoir d'intégrer un jour la grande ligue semble s'envoiler bien loin. Si cet échec le pousse au fond du gouffre, ce n'est pas dans l'athène de Shima Monique et d'abandonner. A soif de revanche, guidé par la motivation de la série Game of Thrones, il reviendra pour prouver qu'avec du travail, de l'abnégation et de l'audace, on peut tout réussir. C'est là précisément qu'est né Chimdog. Sa volonté de prouver à la planète basket ses torts est au-dessus de tout. Il retrouve un contrat à deux nains en probé, et cette fois-ci ce n'est plus la même histoire. Il revient avec la faim au ventre et boucle la saison à 14 points, 7 rebonds pour 18 dévaluations, tout en validant le maintien du club. L'année suivante, il poursuit son aventure en France dans le championnat de probé du côté de Quimper. Et peu auraient misé sur le fait qu'une petite ville bretonne de 63 000 habitants soit le tremplin d'une ascension sans fin. Chima termine la saison à 16 points, 7 rebonds pour 19 dévaluations, tout en plaçant Quimper à la deuxième place du classement de probé avant l'arrêt de saison par le Covid. Au-delà de briller sur les parquets, Chima continuera de clamer en oeuvre son ambition de rejoindre l'NBA, soutenu par son entraîneur de l'époque, Laurent Fouarest. Cette saison permettra à Chima Moneke de découvrir l'élite du basket français en rejoignant Orléans. Passage dans la division supérieure qui ne posera pas de problème à Chima Moneke. Germain Castano, son coach, voit en lui un joueur au profil unique à qui il est prêt à donner de grosses responsabilités. Et ça ne déplaît pas à Chima, loin de la même. Unique Il bouclera la saison à 14 points, sirbon 1 contre pour 18 évaluations, même avec une petite blessure à la main en mi-saison. Poussé par un collectif motivé, crée la surprise et se qualifie en play-off. L'été qui suit, il sera même appelé dans le groupe élargi du Nigeria pour jouer les Jeux Olympiques. Une sélection emmenée par un certain Mike Brown qui décidera de ne pas conserver Chima dans le roster final. Une info qui a son importance pour la suite de l'histoire. La saison suivante, Chima quitte la France pour rejoindre Mandressa en Espagne, avec une coupe d'Europe à la clé. C'est la saison de confirmation mais Chima Moneke ne veut pas juste confirmer, il veut tout écraser. Le 9 janvier 2022, avec Silvio Francisco, ils écrasent à eux deux une équipe de Barcelone qui paraît intouchable. Francisco termine la rencontre à 25 points, Chima Moneke lui à 18 points et 13 rebonds. Les récidives ce même exploit le 25 mars, cette fois-ci face au Grand Réal Madrid. Chima compile 14 points et dire bon. Chima Moneke termine très logiquement dans 5 majeurs de la saison du championnat espagnol, une prouesse immense pour un joueur. Il y a encore un an, joué en seconde division française. Mandressa s'inclinera en quart de finale de la Liga face au Real Madrid. Mais cette saison-là, Mandressa est aussi engagé en Basketball Champions League, l'équivalent d'une bonne Europa League au football. Pour sa première saison en Coupe d'Europe, Chima Moneke termine MVP, cumulant 14 points, Sirbon pour 16 dévaluations en moyenne. On en manderait ça en finale avant de s'incliner face à son ennemi espagnol, Tenerife. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Malgré cette désillusion, Chima Moneke aura prouvé cette saison qu'il fait partie des meilleurs joueurs en activité sur le continent européen. Mais il ne compte pas réduire ses ambitions à ça. Chima vise toujours plus haut. Et pour lui, que rien ne relie au basket professionnel, lui qui a enfermé ses espoirs de NBA sur une erreur de jeunesse à l'université, lui qui s'est fait couper après 3 matchs de championnat en seconde division française, Chima Moneke est tombé de nombreuses fois. Mais à chaque fois, il s'est relevé. Et dans un parcours tumultueux, il arrive parfois que les planètes s'alignent. Dans cette histoire, les planètes ne s'alignent non pas par chance, mais par abnégation, par dévouement et par sacrifice. Et c'est le même coach qu'il avait coupé un an auparavant avec la sélection du Nigeria, qui vient réaliser le rêve étoilé de Chima Moneke. Mike Brown aura offert à Chima la gloire, une gloire qui se veut revancharde sur le papier. Peu de joueurs intègrent la NBA, mais encore moins avec un parcours semé d'embûches comme celui-ci. En l'espace de 4 ans, Chima Moneke est passé de se faire couper d'un club de probé aux portes de la grande ligue. Mais bon, comme dit un certain Nikobatou, Allons à NBA, c'est très facile d'aller en NBA. Il dit jouer, c'est dur. Et d'y rester, c'est chaud. Le plus dur en NBA, c'est pas de jouer, c'est d'y rester. Avec un two-way contract à la clé, Chima Moneke n'aurait eu l'opportunité de fréquenter les parquets NBA pour deux rencontres, huit minutes et deux points dans les périodes de garbage time. Et cependant une très bonne saison du côté de la G League avec 17 points et 11 rebonds de moyenne. Les Sacramento Kings couperont Chima Moneke en fin de saison, et même si l'expérience fut de courte durée, il restera le symbole d'une revanche sur l'année. La saison se termine par là pour Shima Moneke qui retrouve l'Europe et la France pour terminer la saison du côté de Monaco. Avec un titre de champion de France à la clé, et l'occasion de découvrir l'Euroleague la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. La fin de la saison, Chima fera le choix de retourner en Espagne en signant à Bascogna. Là où Johan Penarroia puis Pablo Lasso lui donneront les clés de la maison. Leader sur le terrain, Energizer, véritable poste 4 mobile qui sait tout faire, Chima clôturera la saison la plus aboutie de sa carrière sur le plan individuel avec 14 points, 7 rebonds et 16 dévaluations en moyenne sur la saison d'Euroleague. Tout ça en emmenant Bascogna jusqu'en quart de finale de la compétition Rennes, faisant de lui l'un des meilleurs joueurs d'Europe actuellement. Il termine cette même saison dans la deuxième équipe type du championnat espagnol et meilleure évaluation de ce même championnat. Chima a compris une chose après toutes ces années à rêver de NBA, c'est qu'il préfère la compétitivité proposée sur le sol européen. Il a même déclaré En Europe, que tu sois une star ou un joueur de rotation, tu dois t'entraîner. Si tu te blesses au pouce le dimanche, le lundi tu dois prendre des médicaments, faire un bandage et tout faire pour t'entraîner. Sauf si tu es une superstar et un potentiel MVP, tu t'entraînes et le coach va te traiter comme les autres. C'est comme ça que les Européens pensent. C'est la différence avec la grande ligue, moi je suis habitué à ça et j'aime cet aspect. En Europe, on serre les dents et on accepte de jouer malgré la douleur. Ce n'est visiblement pas le cas en NBA où la santé des stars passe avant tout le reste, il faut dire que les enjeux économiques ne sont pas les mêmes. On dit souvent que le destin fait bien les choses. Si Chima Monnike a poussé son destin vers l'NBA, le basketball a poussé le destin de Chima Monnike à rencontrer le basket européen. A 28 ans, le poste 4 australo-nigérien a tout pour briller et continue de nous faire vibrer par l'unicité du joueur qu'il est. Comme par amour, Chima a ouvert une chaîne YouTube l'année dernière où il parle de sa carrière, des moments compliqués qui l'ont guidé vers le succès. Il fait surtout des vlogs en inside de l'Euroleague avec des joueurs qui l'affrontent tout au long de l'année comme Mike James, Vincent Poirier, Mathias Le Sort, Kinnan Evans, enfin bref, etc. Gandhi a dit un jour « Le bonheur, c'est lorsque vos axes sont en accord avec vos paroles ». S'il y a une leçon à retenir de cette histoire, c'est qu'avec un travail acharné, de l'audace et beaucoup de volonté, on peut réussir à réaliser des choses que personne n'aurait imaginé une seule seconde. Mais la vraie morale de cette histoire reste celle du bonheur, celle que Chima véhicule quotidiennement et celle qui fait de Chimdog le joueur qu'il est aujourd'hui. Chima Moneke ! Chima Moneke ! Chima Moneke ! All the way you're travelling, life is great, you're making memories, but it's not always good. You're going to spend so much time away from your family. You're going to deal with a little bit of depression, you're going to be sad, you're going to question yourself. There's going to be doubters telling you you're not good enough. but you're going to believe in yourself like you always have. You're going to work every day to prove yourself right. Now you're going to find your happiness. You're going to play hard, you're going to play genuine, you're going to be authentic, you're going to be fun, you're going to smile. It may rub some people the wrong way, but how can you care? You're being yourself. So, I just want you to know that everything you're doing is right. Continue to believe in yourself even if you can't see the end journey right now. I've seen it. It's beautiful. Keep going, Chima. Keep going, Chima. Keep going, Chima. Keep going, Chima. Sous-titrage Société Radio-Canada